Bonjour les amis, c'est Mithra Pnomah de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une solution assez particulière. Je vais vous montrer comment obtenir l'armure Batracien. Alors l'armure Batracien c'est quoi ? C'est une armure qui va vous permettre de base de ne plus glisser. Alors je veux dire que de base, moi d'expérience, je pense que c'est l'équivalent d'un remède à des yeux de niveau 3. C'est à dire que ça vous permet d'évoluer là où ça glisse, vous allez glisser encore un petit peu. Et lorsque vous la passez chez une grande fée, vous la passez niveau 2, vous ne glissez plus du tout. C'est à dire même sur les pans de glace où on ne monte pas normalement, là vous allez pouvoir les escalader. Donc c'est une tenue qu'on aurait rêvé d'avoir dans Breath of the Wild et qui nous ont, je pense qu'on a tellement râlé par rapport à la pluie, qu'ils se sont décidés à nous la proposer dans Tears of the Kingdom. Par contre, comme dans tout dans Tears of the Kingdom, ça va être compliqué, pas dur dans le sens où vous n'aurez pas besoin d'énormément de skills, mais il va falloir avoir beaucoup de patience, ce qu'on n'a pas tous forcément parce que voilà c'est très très long. Alors là je suis sur la, je vous montre en quête de vérité, tout simplement pourquoi ? Parce que c'est cette quête là qui va tout lancer. Alors, je vais vous montrer où se déclenche cette fameuse quête. Je vais vous retrouver sur ma map, ah voilà. Donc je zoom, vous voyez le village Piaf, mettez un marqueur juste ici, c'est la gazette des bois. Alors, on va y aller, comme ça je vous montre exactement à qui vous devez parler. On attend mes chargements, et je me demande toujours pourquoi à droite ils ont mis du ton sur ton. On n'arrive quasiment rien à lire, mais ce n'est pas bien grave. Je n'ai pas là pour ça. Donc, on va à la gazette. Vous voyez le relais. Moi je porte, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude dans Breath of the Wild de porter la tenue Piaf que je vais souvent me voir avec. C'est totalement une question d'habitude. Donc voilà, elle c'est qui ? C'est Bourgette, c'est elle qui va vous donner en fait la quête. Donc lorsque vous allez lui parler la première fois, elle va vous lancer la quête et vous allez devoir travailler de concert avec un oiseau qui s'appelle Pen. Et ça va vous donner pas moins de 12 quêtes au total pour obtenir la tenue. Alors comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des quêtes très très difficiles. Par contre, ça demande énormément de patience. Je vais vous montrer un peu le style de quête que ça peut vous donner. Mais vous voyez, donc là c'est Bourgette, Pen, Pen, Pen. Toutes ces quêtes-là sont des quêtes qu'on va avoir avec lui. Il va falloir vous rendre dans différents relais. Et ça, pour connaître les relais, vous allez simplement par la Bourgette qui va vous dire « Ah, tu as perdu peine de vue, il se trouve à tel relais. » Et il y a 12 quêtes comme ça, qui sont vraiment longues. On ne va pas se mentir. Mais je lui envoie la chandelle parce qu'à la fin, voici ce que vous obtenez. Voilà, donc c'est l'armure Batracien. Vous voyez le bonus de 7. Donc c'est ce que je vous disais. C'est lorsqu'on arrive à le passer en niveau 2 chez la fée. Donc je vous conseille vraiment de prendre énormément, quand vous allez dans les grottes, de prendre tous les lézards à des yeux que vous trouvez. Ça vous permettra de la passer en niveau 2. Donc cette tenue-là fera que vous ne glisserez plus jamais. Lorsque vous allez être dans le domaine Zora, lorsqu'il va y avoir de la glace, lorsqu'il va pleuvoir, vous allez utiliser cette tenue. Et elle va vous permettre d'évoluer le plus facilement du monde. Tout le contraire de « The Wild of the Wild ». Donc voilà, c'est une tenue très importante dans le jeu. Et qu'il faut qu'on obtient avec de la patience. Voilà. Si j'ai pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle soluce. Bye bye les amis !